Donc, on se retrouve ici aujourd'hui avec Halem Simard et Georges Cramp pour la troisième conversation d'EDEA, donc Dialogue danse actuelle, sur la théorie du chaos et l'industrie des arts vivants. Bienvenue devant vos écrans. Merci pour être là, surtout si vous êtes encore là. Et je vais laisser le mot à nos invités pour s'introduire. Super, bien merci Carolina. Et bonjour tout le monde. Moi, c'est Hélène Simard. Je suis chorégraphe, répétitrice, dramaturge en danse, directrice artistique, co-artistique de ma compagnie, création interdisciplinaire We All Fall Down. Et voilà, ça fait 20 ans à peu près que je travaille dans le milieu de la danse montréalaise et je suis très contente d'être ici pour cette belle discussion. Bien moi, Georges Cramp, je suis parcours diversifié, théâtre, danse, artiste, gestionnaire culturel, formateur, chercheur, puis toute autre tâche connexe, disons, dans le milieu culturel depuis une trentaine d'années. Voilà. Parfait. Moi, je suis Carolina. Je suis la directrice d'Art Circulation, donc de l'organisation qui a créé ce projet justement pour développer l'intérêt pour les artistes, pour le travail artistique des artistes en danse, en performance, en créant justement ces conversations qui sont entre l'art et les sujets d'actualité. Donc, on va commencer avec cette conversation-là. Donc, je vais d'abord poser la question à Helen, parce que Théorie du chaos, ça vient de son œuvre, enfin, de sa dernière production, et aussi du fait que c'est un sujet qui l'a intéressé pendant trois années. Hum hum, hum hum. C'est fou, hein? Maintenant, ça va faire quatre ans, parce qu'on vient juste de fêter l'anniversaire d'un an de l'annulation de notre spectacle à cause de la COVID. Donc, c'est ça, ma dernière production, Papillon, hum, c'est un projet qui était inspiré, basé, qui creusait un petit peu à la base l'idée de la théorie du chaos. Tu sais, je ne suis pas experte en mathématiques, mais j'aime bien jouer à la gymnastique mentale, de vouloir comprendre des concepts qui sont complexes et qui me dépassent un petit peu. La théorie du chaos, c'est certain que c'est une théorie mathématique assez complexe. On ne va pas faire un TED Talk sur c'est quoi, mais à la base, ce qui m'intéressait, c'est cette idée. Premièrement, que tout système ou tous événements peuvent être vus comme avoir des patterns ou être reliés par après. Des fois, quand on est dans une situation, on a l'impression que c'est le bordel, qu'il n'y a aucun sens, que tout se fait par hasard. Mais éventuellement, avec le recul et le temps, on commence à avoir les liens, les connexions, puis les patterns qui reviennent dans la nature, dans l'économie, dans la météo. Et donc, ça donne un petit peu une base pour comprendre et faire sens du monde dans lequel on vit. C'est certain que ça ne nous aide pas à comprendre qu'est-ce qui va venir dans le futur. C'est ça, l'idée avec le chaos en termes de mathématiques. Ce n'est pas le bordel qu'on plaît, mais c'est la balance entre l'ordre et le désordre qui se trouve avec le temps. C'est une recherche que j'avais commencée, je dirais, en 2017, sur cette idée de chaos. Moi, dans mon processus, ça me prend énormément de temps avant de se rendre en studio avec des interprètes. Donc, je travaille très longtemps sur des projets avant de vouloir finalement faire de la recherche physique avec des interprètes. Donc, mon idée était de créer trois solos pour trois danseurs très différents. Alors, ce tout petit changement dans le processus, un interprète ou l'autre, comment est-ce qu'ils vont interpréter mon matériel, ma vision, comment est-ce qu'on va créer ensemble de façon différente vu que chaque danseur amène sa singularité au projet. On avait commencé nos répétitions en janvier 2020. Et voilà, on avait fait une première résidence, tous les trois danseurs ensemble. On avait commencé de déplier un petit peu le matériel, rentrer dans la gestuelle. Et après, l'idée était que je ferais un processus séparé avec chaque danseur pour créer un solo. C'est certain que j'avais fini une première étape avec une des interprètes. Et par après, on a vu la COVID qui arrive et l'annuation de toute activité culturelle et le confinement. Et c'est drôle parce que pendant les premières semaines, les premières six, huit semaines, on se disait, on va attendre jusqu'à ce que la vie revienne à normal. Et après, je me suis dit, bon, mais c'est moi qui voulais faire une recherche sur le chaos. Et voici l'univers qui me lance un chaos énorme. Et donc, je ne peux pas dire qu'il faut que j'attende les conditions parfaites pour construire ma recherche. En effet, la recherche se fait dans le présent. Et c'est ça notre contexte en ce moment. Et donc, il faut que je continue avec le travail. Et donc, on avait travaillé sur Zoom pendant, je dirais, entre fin avril et fin juin 2020. On a fait tout un processus de création sur Zoom qui était fascinant parce que je ne dirais pas que je suis une personne qui aime passer énormément de temps sur l'Internet. Et la danse, c'est tellement un travail de la sensibilité, de la proximité, de la rencontre, de l'écoute entre deux êtres humains ou un groupe d'êtres humains qu'à travers l'écran, j'avais peur que ça devienne juste un travail sur l'image, sur l'esthétique, et pas un travail incarné qui est dans l'échange, plus viscéral. Mais ce que je me suis rendu compte à travers le processus, c'est qu'en effet, quand on essaie de faire des connexions à travers un écran, il faut travailler beaucoup plus fort, il faut être à l'écoute de l'autre. Et que souvent, en studio, on n'est pas nécessairement vraiment en train de faire un échange, on est juste ensemble. Et donc, on se dit, du fait d'être ensemble, on est dans l'échange, mais on n'est pas toujours aussi présents l'un à l'autre. Et donc, tout le travail de recherche, de développement de gestuel, de développement de systèmes d'improvisation avec lesquels on allait travailler, on l'avait vraiment peaufiné sur Zoom dans cette période de recherche. Après encore, peut-être optimiste, on s'est dit, on va laisser ça de côté jusqu'à temps qu'on puisse revenir en studio. Et l'automne, ça va aller mieux, ça va être fini la COVID. Et donc, en septembre 2020, on est revenu, toute l'équipe en studio ensemble, avec les masques, avec la distanciation, mais dans l'optique, on allait vers une première à la chapelle, ici à Montréal, en octobre 2020. Bien sûr, on a appris le 28 septembre qu'on faisait un deuxième confinement. Mais pour moi, j'ai dit, il faut qu'on continue de travailler parce que je ne voulais pas annuler le contrat de toute une équipe d'interprètes, de techniciens, de concepteurs. C'était important pour moi de garder, et à ce moment-là, la PCU, on pensait aller finir aussi. Donc, je trouvais que j'avais une responsabilité de continuer le travail, encore dans l'optique que ça serait peut-être possible qu'on allait présenter le spectacle. Et bien sûr, on a appris le 26 octobre que notre première le 29 octobre n'aurait pas lieu. Et donc, encore, je me suis dit, mais c'est tellement intéressant, cette question d'accepter le chaos et d'accepter que tout ça va faire sens peut-être par après ou non, et qu'on ne peut pas contrôler ni la vie, ni la création artistique, ni ce qui arrive autour de nous. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre rapport à nos attentes et laisser aller les attentes pour accepter la réalité. Et donc, en effet, en octobre-novembre 2020, on a fait huit représentations dans un théâtre vide parce qu'on avait le droit d'être au travail, mais c'est juste qu'on n'avait pas le droit d'accepter un public. Et donc, pour moi, c'était important et aussi pour l'équipe, je pense que c'était important qu'on se permette à quand même vivre l'expérience de c'est quoi livrer un œuvre et c'est quoi aboutir un processus. Et ça m'a permis de questionner l'importance de l'art au-delà de la représentation publique. Et finalement, c'était un moment très magique pour toute l'équipe et très nourrissant, très enrichissant. On a eu la chance de faire un live stream. On est encore ici en live stream. On sait que c'est tout un univers très complexe, très technique. Mais cette expérience-là aussi m'a fait beaucoup questionner c'est quoi le partage encore à travers l'écran et comment est-ce qu'on réussit à rejoindre un nouveau public, un nouveau spectateur, dire les choses d'une autre façon quand on est confronté avec les limites de la technologie, qui sont différentes que la limite de la rencontre en théâtre. Et donc voilà, j'ai l'impression que mon concept de chaos est devenu une expérience chaotique. Et à travers tout ce désordre-là que j'ai pu vraiment faire beaucoup de découvertes sur mon œuvre, sur mon intérêt, dans la performance. Et finalement, oui, tout fait sens. Même après tout ce temps-là, ça fait tout sens. En fait, je le disais, il y a beaucoup de connexions entre théorie du chaos, la pandémie. Puis on a aussi décidé de parler de l'industrie, parce que je me rappelle que justement, on parlait que ce chaos, cette pandémie, a affecté l'industrie d'une manière importante. Donc, d'abord, en fait, question pour vous deux, est-ce que vous, comment vous vous sentez? Parce que je crois qu'il y a des gens qui se sont, qui trouvent un mot, l'industrie, pour les arts, comme, voilà, moi j'ai l'impression de mon artistique, mon expérience artistique, que c'est pas toujours connecté naturellement, d'une certaine manière. Les artistes, c'est les artistes, puis l'industrie, c'est l'industrie. Donc, est-ce que vous pouvez commenter sur ça? Je peux te donner un break. Je pense que l'idée de ramener, c'est de trouver une légitimité à l'art ou à la culture à travers, on dit, on est aussi bon que d'autres secteurs économiques, on le dit en anglais, industries, mais autre secteur économique, donc de parler des industries culturelles, c'est une manière d'aller chercher une certaine légitimité. Un autre aspect de la chose pour moi, c'est industrie culturelle, c'est sûr qu'il y a une dimension qui est comme plus de rentabilité dans tout ce qu'on nomme industrie culturelle par rapport à, tu sais, ce qu'on avait commencé à discuter peut-être un petit peu plus tôt, en attendant le début de ce stream, c'était le fait qu'au niveau de, on a eu tendance beaucoup à catégoriser, tu sais, comme s'il y avait un art qui était plus noble, ensuite on a de la culture, on a de l'art populaire, on a de l'art folklorique, on a de l'art, tu sais, puis ensuite on a les industries culturelles, tu sais, alors que pour le public, souvent, c'est comme tout ça, les frontières sont très poreuses, on ne fait pas vraiment de différence, tu sais, mais quand on est dedans, tu sais, on a tendance à catégoriser des choses, tu sais, puis à hiérarchiser ce qui est plus valable, mais dans le fond, tout ça se nourrit l'un de l'autre, tu sais, puis c'est intéressant parce qu'à travers tout ce qui est arrivé dans la dernière année et demie, on dirait que ça fait un genre de reset, tu sais, comme tout le monde, c'est retrouvé soudainement un peu dans une forme de pauvreté puis d'inactivité, tu sais, puis ça oblige à s'interroger sur un petit peu sur ce qu'on fait, le sens qu'on le fait, puis en tout cas, tu sais, tous ces aspects-là. En fait, c'est un pitch de départ que je voulais faire, là, c'est sur les industries culturelles. Mais j'ai l'impression aussi que c'est une question, tu vois, c'est la raison que quand le gouvernement a dit qu'on ne pouvait pas accueillir le public, c'est pas pour moi comme ils nous disaient que je ne pouvais pas continuer ma pratique artistique. Nous, on avait travaillé pendant, moi, pendant trois ans avec l'équipe presque un an pour aboutir à un projet et donc, le spectacle, s'il y a public ou non, fait partie de la pratique artistique et a une valeur et une importance. Après, s'il n'y a pas de billets qui sont vendus, s'il n'y a pas de spectateurs qui voient l'œuvre, s'il n'y a pas un rendu, comment est-ce qu'une pratique éphémère peut avoir sa valeur? Pas juste dans les yeux du spectateur, mais dans les yeux des institutions qui nous soutiennent, dans les yeux des gouvernements qui donnent de l'argent pour la production artistique et même pour les artistes. c'est très difficile de travailler sans aboutissement parce qu'on est habitué d'aboutir. Il faut que les projets se finissent et qu'on partage. On aime ce moment de partage et c'est là qu'on est valorisé dans le partage. Et donc, moi, j'ai l'impression que la pandémie m'a vraiment fait questionner pourquoi on ne partage pas plus tôt, pourquoi notre industrie artistique présente juste la finalité de notre pratique et aurait-il des façons d'intéresser le spectateur, le public dans la pratique en soi? Est-ce que c'est une question de partage et aussi de rémunération monétaire? Est-ce qu'on peut inviter des spectateurs à des répétitions ouvertes? Est-ce qu'ils seraient willing de payer pour ça? C'est intéressant ce que tu dis parce que sur la notion de partage puis le désir d'avoir un aboutissement parce qu'on a vu qu'avec la pandémie, il y a eu une espèce d'effet de filtre super important. On dit, dans le mécanisme du chaos, il y a une apparence de chaos, mais assez rapidement, il s'installe des grumeaux, des points d'équilibre ou des choses qui fonctionnent, qui s'agglutinent, des dynamiques comme ça qui se font. C'est un peu ça qu'on a fait parce qu'à travers, avec l'impossibilité d'avoir un partage public, tu ne peux pas faire rentrer 5 000 personnes dans une salle. Mais pour les industries culturelles, c'est un problème parce qu'on fonctionne sous le chapeau de la rentabilité, mais ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui a redémarré en premier? C'est des petits projets in situ à travers, ou le one-on-one, le partage dans des CHSLD. Donc, finalement, à travers ce chaos-là, ce qui a redémarré, c'est ce qui n'avait pas nécessairement un objectif purement financier, industriel, justement, le désir de partager, de garder le contact avec les gens, entre les gens qui travaillent, les artistes ensemble, mais aussi avec le public, juste continuer ce partage-là. C'est ça, entre premiers, qui a redémarré. Donc, on a commencé à rebâtir un peu notre écosystème à partir de ça. Je me demande en avançant, le plus qu'on avance et qu'on vit maintenant avec la COVID qui va durer qui sait combien de temps, encore, comment est-ce qu'on peut et aller dans ce partage, dans cette rencontre, mais en même temps, avoir, je ne veux pas, oui, j'ai une pratique artistique, mais c'est aussi ma carrière. Et à un certain point, comment est-ce qu'on se fait payer? Parce que quand, c'est l'idée. Et c'est des fois, tu sais, on était vraiment dans la crise, dans la panique, on veut juste partager notre œuvre, on fait des spectacles gratuits, on fait souvent du bénévolat, on donne parce qu'on veut juste partager. Après, on est très chanceux d'habiter au Canada où on a eu des gouvernements à tous les niveaux qui ont débloqué des fonds pour être capables de payer pour ces activités-là. Mais si on n'avait pas maintenant, on va peut-être voir, peut-être les enveloppes vont être plus petites encore. Finalement, s'il n'y a pas d'argent pour payer pour ces rencontres-là, un petit peu in situ, un petit peu moins formelles, parce qu'il n'y a pas de l'échange du billet avec le spectateur, c'est l'artiste qui paye pour avec son temps gratuit. et donc, en termes de vouloir avoir des carrières qu'on peut soutenir, comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre le désir de ne pas faire l'industriel et pas être juste dans une démarche capitaliste qui est de beaucoup de façons à l'encontre de la production artistique, mais en même temps, valoriser notre travail, valoriser notre temps et voir qu'on fait quelque chose qui est essentiel à l'humanité. Ce n'est pas juste un divertissement à côté. On a vu vraiment pendant la pandémie à quel point que tout le monde avait besoin de la télévision, de la musique, des live streams. Après qu'on est revenu à faire des spectacles en extérieur, ça se voyait que tout le monde avait faim, on avait besoin. Donc, ça se voit à quel point c'est essentiel pour l'être humain, mais comment est-ce qu'on peut être généreux avec notre temps et avec nos œuvres, mais aussi avoir des carrières qui sont faisables. Mais en même temps, ce que tu mentionnes, il y a comme une partie de ce problème-là qui a été résolu temporairement. En tout cas, ça a été un beau laboratoire parce que c'est sûr que pour un certain nombre d'artistes, la possibilité de la PCU a donné accès à quelque chose. Ça a enlevé une pression d'avoir à travailler ailleurs, à gauche, à droite, pour vivre. Donc, il y a des gens qui ont pu se lancer dans des projets sans avoir la nécessité d'être rentable, d'avoir X nombre de spectateurs, d'aller dans le qualitatif plutôt que le quantitatif. Donc, sans dire que c'est la solution à tous les problèmes du secteur. Je veux dire, c'était un beau laboratoire pour voir, OK, ça, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut expérimenter avec ça? Est-ce qu'on peut justement alléger un peu l'impératif ou le besoin d'avoir à toujours rendre rentable l'art? En tout cas, c'est une autre partie de l'équation, peut-être? Moi, j'ai là, c'est de doute justement entre l'industrie parce que ça a d'une certaine manière productivité. Arriver à un produit, l'art qui, justement, c'est ça, c'est pour créer. On a besoin de temps, on a besoin de l'espace mental, vraiment. Mais c'est très difficile d'expliquer quand d'autres activités sont monétisées. Si moi, je suis devant l'ordinateur, j'ai envoyé, je ne sais pas, 25 mails dans, je peux compter ça. Par contre, si j'étais assise pendant une heure à penser, comment comptabiliser ça, en fait, quel est la, comment vraiment voir ça en produit? Je pense que c'est toujours, c'est vraiment une question sans réponse. Mais, mais, c'était juste un commentaire comme ça, vraiment. C'est sûr que derrière le mot industrie, il y a une notion de système, d'installation, quelque chose de permanent. C'est sûr que ça a l'air contre-intuitif par rapport à ce qu'on a tendance à imaginer pour les arts vivants, par exemple. Mais il y a quand même un système, on le sait, les financements publics, en tout cas, plus il y a un système derrière ça, c'est juste qu'il nous semble peut-être plus accessible, moins lourd, contrôlé par peut-être plus des gens qui sont dans notre secteur, tandis que dans les industries culturelles, on pense à l'audiovisuel, à la musique, tout ça, on dirait qu'il y a une plus grande partie de gens qui semblent extérieures aux gestes créatifs. Il y a comme toute une machine autour de ça, machine, industrie, peut-être qu'on est dans les mêmes eaux, je ne sais pas. Oui, mais c'est faux, en même temps, tu vois, moi, j'ai l'impression que les derniers, on est quoi, on est rendus à 20 mois maintenant, ont été les plus productifs de ma carrière. J'ai créé, tu vois, on a créé Papillon, oui, on a fait un web streaming, il n'y a personne qui a vu le spectacle en live encore parce que tous les spectacles ont été annudés, quand on avait l'opportunité de faire des présentations extérieures, mais c'est comme si on a fait un remix du spectacle pour créer un nouveau spectacle. Donc, une deuxième création s'est faite. Alors déjà, un projet a une version intérieure en salle, une version web streaming, une version extérieure qui sont trois spectacles complètement différents. Je viens de finir une autre création, j'ai créé un autre spectacle de 40 minutes qui ne va pas être présenté jusqu'en peut-être 23, 24, je ne sais pas. Et donc, moi, j'ai l'impression de quand même être dans un espace hyper productif. Mais la question qui est donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en effet, le besoin de produire l'œuvre nuit à la productivité et est-ce que c'est, est-ce qu'on a vraiment toujours besoin de temps juste pour réfléchir ou est-ce que c'est le stress de l'industrie qui nuit? Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'avec tout ce qu'on vit, ce n'est pas comme si on a plus de temps, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pivots qu'il faut faire, les règles changent à tous les jours, on est continuellement dans une rénégociation de la réalité en ce moment parce que les règles changent à tous les jours. Et donc, moi, avec la pandémie, je n'ai pas l'impression que j'avais beaucoup de temps. Mais j'ai pu produire parce qu'il n'y avait pas peut-être l'attente de la productivité. Et donc, ça devient une productivité auto-gérée ou auto-motivée. Et je ne suis pas… En effet, je suis très fière des œuvres que j'ai produites, même s'il n'y a personne qui les a vues. Parce que je pense que j'avais quand même une urgence de devoir faire des choix puis vivre avec qui était imposée par l'état d'urgence qu'on vit avec la COVID. Fait que, oui, cette question de productivité est-ce que vraiment c'est la productivité qui est le problème ou est-ce que c'est des impositions d'attente qu'on a des fois quand on dit « Ah, moi, je m'en vais vers une présentation publique. » Est-ce que c'est moi qui me bloque finalement plus que l'industrie en soi? On voit comment, de toute façon, en art, comment les projets se déploient. C'est vraiment le calendrier qui est le roi et maître. Je veux dire, le point de départ est souvent le point d'arrivée, c'est-à-dire on sait quand est-ce qu'on présente puis on organise nos horaires à l'envers. C'est un peu ça. tout ça tombait. C'est comme s'il y a des tracts de temps qui sont déployés vraiment différemment. Comme tu dis, le temps naturel, ton temps de création spontané est devenu une chose, mais il y avait toute une partie imposée. Le temps, c'est un temps plus concret, le temps imposé par d'autres, les calendriers, les dates de subvention, la date de remise des rapports annuels qui, tout ça, dans le fond, d'une certaine manière a été relâché un peu. Ça a amené d'autres possibles au niveau du déploiement des projets. Mais en même temps, avec, par exemple, tous les demandes de subvention en numérique, ça a augmenté le taux de travail. C'est vraiment l'industrie des arts vivants. Puis on essaye maintenant de le mettre dans une autre voie par des nécessités naturelles de ce qui a provoqué la pandémie. mais c'est presque comme demander, je ne sais pas, un acteur qui, du coup, il sache chanter l'opéra. Donc, c'est pour ça aussi que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est pour ça aussi que ça me... Quand même, c'est une industrie, ce qui n'est pas très clair, peut-être par tout le monde, par ce que c'est l'art, etc. Mais c'est vraiment l'industrie parce que les gens, ils doivent s'adapter tout le temps. Je ne sais pas si vous avez des... Je me rappelle, tu parlais des mineurs, des techniciens qui sont devenus des... Oui, oui, mais il y a plein de monde qui ont changé de métier pendant la pandémie. Tu vois, on était juste, c'est ça, à Rwanda, trois semaines et on parlait avec du monde qui travaille dans le milieu culturel qui disait que beaucoup des techniciens de salles, des directeurs techniques ont juste changé de carrière pour aller travailler dans l'industrie minier parce que quitte à attendre que ça revienne, qu'on ne sait pas quand ça va revenir, on peut changer et utiliser nos capacités dans une autre industrie. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que cette idée que la créativité existe seulement dans les arts ou a seulement une valeur dans les arts, mais on a besoin de créativité dans tous les secteurs. Et donc, on a quand même des outils, des capacités qui peuvent nous permettre, si c'est ça qui nous intéresse, d'aller vers des nouvelles carrières. Mais ce que moi, je trouve fascinant en ce moment, c'est qu'avec l'idée qu'on va tous vouloir aller vers le numérique, moi, je n'ai rien contre le numérique, moi, j'adore le numérique, j'ai une super belle expérience à faire un live stream, mais c'est une autre plateforme, c'est un autre mode de création, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres questions. Et finalement, en particulier avec le streaming, il y a déjà toute une communauté qui fait ça très bien, YouTube, Twitch, et il y a toute une communauté qui est présente, active, qui veulent soutenir des créateurs. Et ici, c'est drôle, on voit beaucoup d'institutions artistiques qui n'auraient jamais valorisé ce travail-là avant, qui maintenant veulent faire du streaming, veulent faire du numérique, veulent pousser les artistes d'aller vers ce mode de production qui ne leur appartient peut-être pas. Mais tu peux aller sur Twitch et voir un jeune de 19 ans qui fait finalement de l'art performatif un petit peu abstrait qui a acheté à tous les semaines des millions de spectateurs, tu vois. Donc, c'est intéressant de voir les institutions vouloir faire un pivot vers, demander aux artistes de faire un pivot vers un médium que même les institutions qui demandent le pivot ne comprennent pas. Et je me demande si les conseils des arts vont juste soutenir des créateurs contemporains qui veulent finalement faire du streaming ou est-ce qu'ils vont commencer de donner des subventions pour des jeunes sur Twitch qui font déjà du streaming ou qui sont déjà excellents dans ce domaine-là. Pour moi, j'ai des gros questionnements sur cette idée qu'il faut que ça soit les artistes ou les institutions artistiques qui vont ouvrir le numérique ou finalement, est-ce qu'on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de créations qui se font dans le numérique déjà qui est très intéressante. Oui, ça, en même temps, c'est ça. J'ai l'impression qu'en même temps, c'est un peu tôt. Je n'ose pas présumer de choses parce qu'on dirait qu'on est encore dedans, d'une part. Ensuite, on est dans un processus où c'est comme si tout avait explosé. Là, il y a encore des mouvements. Ça a créé un espèce de découplage d'un paquet d'affaires. Ce qui fait que ça a créé des rapprochements de certaines personnes avec le numérique, des rapprochements avec des gens vers du one-on-one, des choses très personnelles, très intenses, des choses beaucoup plus détachées à travers le numérique même s'il y a une grande intimité dans ces relations-là aussi. Il y a eu des mouvements, mais le mouvement n'est pas arrêté encore. Pour moi, on est encore dans une espèce... Là, le point d'arrivée, on est encore dans l'espèce de... On n'a pas trouvé le centre encore. J'ai l'impression qu'on va avoir justement des belles surprises à travers des gens qu'on n'avait jamais vus venir, qui étaient déjà sur Twitch ou sur YouTube ou d'autres plateformes. Puis en même temps, on en parlait tout à l'heure, il y a toute une revalorisation de ce qu'on pensait pas possible. La valeur d'un projet one-on-one, c'est très intense. Tout d'un coup, on a accordé une grande valeur à ça. Il y a plein de gens qui ont découvert ça. Donc, tout ça, ces nouvelles réalités-là, ces nouvelles découvertes-là vont tranquillement former, pour moi, le futur ou l'avenir. Fait que... Moi, je suis comme... J'aime le... C'est sûr que c'est difficile pour bien des gens, mais j'aime... Le casque. Ben oui, oui, parce que c'est... Je veux dire, on était dans des moules depuis des années, puis là, on vient secouer tout ça. Fait que... Je ne sais pas. Fait que... Et je me demande vraiment si on était réellement dans des moules ou si c'était juste qu'il y avait un moule qui était valorisé plus que d'autres. Parce qu'il y avait toujours des performances in situ, il y avait toujours des performances extérieures, des contractées, one-on-one. Il y avait toujours des échanges, soit à travers, tu sais, le streaming ou même à travers d'autres formes d'art, tu sais. mais on se disait, le théâtre institutionnel, valorisé, c'est ça de l'hierarchie, c'est ça qu'on veut faire. Mais finalement, il y avait plein d'artistes qui ne tombaient pas dans le moule, qui continuaient leur pratique et donc qui étaient en mouvance constamment. C'est peut-être que tout d'un coup, avec la pandémie, on s'est rendu compte de la mouvance. Et est-ce qu'on va retrouver un centre? Moi, je ne suis pas convaincue. Parce que c'est quoi la prochaine crise? C'est quoi la prochaine chose qu'on ne peut pas anticiper qui va venir mettre un bordel? Changement climatique. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il va y avoir une autre maladie qui vient? Est-ce qu'il va y avoir une autre tendance qui arrive? Est-ce qu'il va y avoir des développements technologiques qui arrivent tellement vite qu'on ne peut pas les anticiper? Et donc, c'est ça, j'ai vraiment l'impression, plus que vouloir retrouver un normal, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on est en mouvance et que c'est ça le chaos. C'est trouver l'ordre dans le désordre et une balance, mais qui est toujours en mouvance. Oui, c'est sûr. Puis en même temps, ce que je trouve, ça dépend aussi où est-ce qu'on se situe. Je veux dire, quand on est dedans, moi, je suis dedans, selon le rôle que j'ai. Je suis dedans et je suis dans la même insécurité que tout le monde par rapport à comment les choses se déroulent, mais aussi, des fois, j'ai des postures où je suis plus extérieur, comme consultant ou chercheur, où je regarde à l'extérieur comme une espèce de peeping tom, curieux, je ne sais pas trop, qui regarde à l'extérieur, mais c'est là où tu vois des patterns se former, les choses s'organisées tranquillement selon une autre manière. C'est intéressant, c'est trilant, cette partie-là. Mais c'est sûr que quand tu es dedans, je veux dire, on ne peut pas prévoir. Comme tu dis, les patterns, c'est ça aussi. Quand tu lances une improvisation dans un studio avec un paquet de danseurs et tu te dis, OK, on improvise gang, puis après ça, tu vas chercher des éléments que tu rassembles. J'ai l'impression qu'on est un peu ça, mais à une échelle cosmique, à peu près. Et qui est correcteur? Je ne sais pas dans quel milieu on parlait de Dieu comme le grand architecte, mais là, c'est peut-être le grand chorégraphe. Oui, peut-être. Je ne sais pas ce que je voulais faire en dire maintenant. Oui, je voulais un peu aborder la question, c'est un peu à côté, mais la question de mutualisation, parce qu'on a déjà touché la question de cette surcharge d'une certaine manière de maintenant de tout ce qui se passe. On doit s'adapter justement dans l'industrie. Il y a comme beaucoup de changements, puis on essaye de toujours trouver comment suivre ça. Puis moi, je me demandais quels sont les outils qui peuvent nous aider un peu à nous retrouver dans ça. et c'est la question pour toi. C'est la question pour moi, en surprise. Mais c'est… Non, mais c'est… Non, mais tu dis mots « mutualisation », c'est sûr que ça peut rendre, oui. Ça a l'air à côté, mais non, non, c'est totalement dedans, parce que justement, dans l'espèce de grand rebrassage, les gens s'interrogent sur leur identité, sur leur carrière, sur leur envie d'avoir une famille ou non, mais aussi dans leur manière de s'organiser, d'avoir des organismes, d'avoir des compagnies de danse ou de théâtre ou autre. Je veux dire, le rebrassage amène aussi les gens à dire « mais est-ce que ça fait sens maintenant, moi, de continuer à être isolé avec mon organisme tout seul, ma subvention puis ça, puis de, tu sais, d'être comme ça tout le temps ? » Puis là, ça amène des gens à s'interroger « est-ce qu'il y a d'autres manières de s'organiser ? Est-ce qu'il y a d'autres manières de travailler ensemble ? » Puis je veux dire, je le vois, je donne des formations, je fais du coaching à ce niveau-là puis le besoin, puis est-ce que c'est, ça, c'est un autre niveau, le besoin d'être ensemble, c'est aussi dans le fait de s'organiser puis de faire des choses en compagnie. Des projets collectifs, j'en ai jamais vu autant, tu sais, naître. Donc ça, ça touche aussi, tu sais, donc au niveau des outils, bien c'est ça, c'est d'aller un peu naturellement comme dans le processus de chaos, il se crée des patterns, des gens qui ont des affinités, qui partagent des valeurs puis c'est ça, les premiers, puis ça crée, bon, tu sais, un grumeau, une organisation. Le partage commence comme ça, tu sais, mutualisation. Donc c'est totalement dans l'air du temps puis c'est tellement normal d'une certaine manière qu'on en vienne à avoir cette envie-là d'aller vers d'autres, de travailler. Tu sais, on a tellement été isolés, je pense que dans, tu sais, pourtant c'est tellement court comme temps, mais ça nous semble tellement long, tu sais, mais je pense que oui, c'est pour moi, c'est dans l'air du temps puis c'est normal, tu sais. C'est comme, oui. Oui, puis si on pense à la pénurie de main-d'oeuvre, là, la sortie des gens vers les forêts après la pandémie, ou, enfin, de l'industrie, justement, à cause de la recherche de l'argent, d'une stabilité, etc., etc., là, c'est aussi une manière de se débrouiller, de partager les ressources. Bien, ce que je trouve intéressant, ce que je vois, c'est que ça permet d'une certaine manière, est-ce que c'est lié directement, je ne sais pas, mais justement dans ces processus-là où tu as, bien, je veux dire, on le voit, on connaît nos secteurs, les artistes sont aussi des travailleurs culturels, des gestionnaires, des toutes sortes d'affaires, professeurs, donc ça permet, c'est comme si on, puis c'est un des exercices qu'on fait quand je fais de l'accompagnement, des fois, c'est comme des organisations, des individus, bien, mets ton tout sur la table, tu sais, qu'est-ce que tu es travailleur culturel, tu as telle compétence, tu as telle capacité, tu es un artiste, tu as une créativité, tu sais, puis tour à tour, selon le projet, il y a une reconfiguration différente, puis à ce moment-là, on n'est plus seulement une personne avec une étiquette, on est une personne porteuse de toutes sortes d'habilité, toutes sortes de, tu sais, artiste, travailleur culturel, ok, je vais être travailleur culturel ou technicien sur ton projet, sur le mien, bien, tu vas être, moi, je vais, tu sais, sur mon projet, c'est toi qui va, fait que tu sais, il y a certains projets actuellement, collectifs, certaines organisations qui fonctionnent sur ce mode-là, donc solidarité avant tout, puis après ça, ok, on met ce qu'on est capable de faire, souvent dans des processus asymétriques, qu'on n'est pas obligés tout le temps d'être tout le temps égales, mais c'est d'accepter le fait que collectivement, on va mieux s'en sortir en groupe qu'individuellement, tu sais. je pense aussi, il y a le fait de reconnaître dans ce que tu dis, qu'une carrière se bâtit à travers l'idée qu'on peut simplement être chorégraphe ou simplement être interprète ou simplement être agent de développement, mais dans le monde dans lequel on vit, qui est en train d'évoluer aussi vite, constamment, je ne pense pas que c'est réaliste, parce qu'il faut être capable de voir mes... oui, je peux chorégraphier, mais en même temps, je suis souvent conseillère artistique, dramaturge sur d'autres projets, des fois, carrément, quasiment technicienne, tu sais, régisseur de plateau, des fois, j'ai une excellente pratique de rédaction, de subvention, mais ça fait toute partie de ma pratique, et donc, oui, la chorégraphie fait partie de ma pratique artistique, mais encore, si je veux faire carrière de cette chose, mais il faut que je sois capable de reconnaître tout ce que je peux faire. Et oui, peut-être c'est plate, peut-être j'aimerais ça avoir une compagnie où j'avais le droit de juste être chorégraphe, mais je pense que c'est une réalité qui n'existe plus pour ma génération. On est tous un petit peu touche-à-tout, et en même temps, ça crée le problème de penser que tu peux tout faire et d'accepter des fois de travailler trop fort et te dire, ah, je vais le faire moi-même, et c'est là que ça peut amener à des burn-out aussi, très rapidement, parce qu'on se dit que oui, on est tous ensemble et on va s'en sortir, mais à un certain point, quand ton compte bancaire, il ne reste plus une scène noire d'énergie, mais tu arrives dans ton propre processus et tu n'es pas capable de créer parce que tu as trop de données ailleurs. Je pense que c'est encore une question de comment balancer les choses. et on est beaucoup, c'est dans l'ère du temps de vouloir avoir une utilisation et des partages de ressources, mais à un certain point aussi, c'est peut-être se demander ou reconnaître quelles ressources sont essentielles à notre travail et demander, créer des conditions qui nous permettent d'avoir des ressources duquel on a besoin au lieu de toujours se dire, je vais faire le double avec la moitié des ressources et je vais te donner la moitié de mes ressources aussi parce qu'on est dans le partage. Je pense que c'est une question complexe. Ça amène toutes sortes de postures. Quand on fait le travail, justement, juste partage de ressources, quand tu mets une assemblée de personnes et tu te dis c'est quoi le partage de ressources. Pour une partie des gens, partager ses ressources, c'est donner une partie de ce que j'ai. Je dis, merde, je perds quelque chose. Ou pour d'autres, c'est le partage de ressources, j'ai accès à des choses que tu partages. Donc, quand tu le regardes, c'est positivement. Je veux dire, on met nos choses ensemble, donc ensemble, on a plus que si on avait été tout seul d'une certaine manière. À partir du moment où tu es plusieurs, bien ça, c'est ta croix, ta capacité d'agir, de penser, de créer, tu sais. Puis en même temps, on en parle souvent comme étant, tu sais, c'est mutualisation, moi, honnêtement, c'était comme un peu un buzzword en ce moment. Je veux dire, on utilisait d'autres mots il y a longtemps, puis hello, tu sais, le commun, la collaboration, le partage, c'est vieux comme le monde, tu sais, mais tu sais, on dirait qu'on a tellement été dans un monde, une société individualiste que là, c'est comme, tu sais, tu pouvais être passé sur une liste noire, si tu parlais de mettre en commun, tu sais, ça s'appelait un communiste, puis il y a eu un truc qui s'appelait le macartisme. Aux États-Unis, tu emplorais certains de ces mots-là, puis tu serais en prison, tu serais blackisté, mais ça a toujours existé, mais c'est comme on dirait qu'on a un besoin de redécouvrir cet aspect-là, de la solidarité, l'idée des communs, tu sais, l'idée d'avoir, tu sais, que tout ne doit pas nécessairement appartenir à une personne en particulier, là. Tu sais, Wikipédia, c'est un bel exemple, c'est des communs, ça appartient à tout le monde, c'est le produit de tout le monde, mais il y en a un paquet quand on commence à explorer ces communs-là, tu sais, je veux dire, ça fait pas mal, tu sais, au contraire, tout le monde en bénéficie, puis tu t'enrichis, tu sais, aussi en contribuant, parce qu'il y a un réseau de solidarité qu'il y a autour de ça, tu sais. Et qu'est-ce qui est fascinant, c'est, je pense qu'il y a un travail, donc, de faire, pas juste à l'intérieur de la communauté, mais aussi dans le partage de nos pratiques, j'ai l'impression qu'on aime encore, d'une certaine manière, cette idée de l'hierarchie, du chorégraphe, de la vedette, de l'artiste singulier, même si on sait très bien que toute création est collective, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes ne pas se trouver dans le piège de vouloir avoir notre reconnaissance, parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le partage, mais on veut aussi être reconnus pour le fait qu'on partage, ou que ça soit valorisé par une reconnaissance du rôle que je joue dans le rôle du partage. Et donc, comment est-ce qu'on peut communiquer que finalement, des fois, dans le partage, on s'efface un petit peu, parce que ce n'est pas Georges ou Hélène ou Carolina qui vont être connus à la fin de la journée, mais le travail qu'on a fait peut-être, comment est-ce qu'on peut accepter de s'effacer de la reconnaissance qu'on cherche souvent. Écoute, on est dans les arts vivants, on se met sur scène pour que le monde applaudisse. À un certain point, on aime bien avoir notre petite reconnaissance qui nous appartient. Il y a tout un travail de l'entraînement de la façon dont nous faisons les choses pour être capable d'arriver à quelque chose qui est vraiment dans un vrai partage, un vrai échange communautaire. Ah oui, mais tu as raison, parce que pour moi, je veux dire, ce que tu appelles l'entraînement, c'est se déprogrammer. Avant même notre formation professionnelle, dans ce milieu-là, on a été un peu programmé vers ça, cet applaudissement. Puis à un moment donné, disant, j'aimerais ça être de l'autre côté de l'applaudissement. Puis ensuite d'arriver puis d'être sur scène. Bon, c'est sûr qu'il y a d'autres notions qui s'ajoutent. À partir du moment où tu deviens professionnel, oui, il y a la nécessité comme tu parlais tout à l'heure, je veux gagner ma vie. Puis une manière de gagner ma vie, c'est d'avoir cette reconnaissance-là. Puis avec la reconnaissance, vient la bourse, la subvention, les grandes salles, puis la vente de billets. Mais je veux dire, à partir du moment où on commencerait à découpler tout ça, puis à décrocher ces choses-là puis dire que non, ça ne va pas nécessairement tous ensemble. Mais là, après ça, il y a d'autres possibles. Oui, il y a un succès collectif, c'est possible. Être connu pour être une bonne coordonnatrice de la créativité d'un groupe de personnes, dans un certain milieu, ça peut être connu. Tout le monde veut travailler avec Hélène parce que c'est le fun. En studio, on est valorisé. Non, non, mais il y a certaines chorégraphes qui sont reconnues pour ça. Ça fait que ça, je pense que c'est... Mais il faut laisser la possibilité à ces choses-là de se déployer. Ça vient de nouveau, tu l'as dit maintenant, avec toute la hiérarchie aussi des financements, etc. Donc, la déprogrammation, ce n'est pas juste nous qui ont appris à être sur la scène, applaudis, etc. Mais c'est tout le travail qui doit être fait d'améliorer, de trouver dans ce chaos une nouvelle ordre. Je ne sais pas. Mais ça me fait... Je pense que c'est du temps. On a besoin du temps, en fait. C'est ça. C'est que c'est 20 mois, mais c'est juste 20 mois. En même temps, il y a comme... C'est une grosse bombe qui a explosé. C'est explosé. Ça a vraiment changé notre manière d'être ensemble, séparer la question d'individualisme, justement. Je pense qu'il y a comme un gros... Vraiment un gros chaos. C'est un gros... Tout ensemble, là. Et moi, personnellement, j'ai encore du mal à comprendre. Je n'ai pas encore compris vraiment... Est-ce qu'on va revenir en arrière un peu ? Avancer dans quelle direction ? Puis, qu'est-ce qui va gagner ? Vraiment, comme quelle direction va gagner ? Et je pense que c'est le travail à tous les niveaux. Les artistes, danseurs, mais aussi les organisations culturelles, les organisations... Enfin, puis les grands qui sont là, nous financer aussi. Mais c'est ça, je me pose vraiment la question, est-ce que c'est possible à l'intérieur... Quand tu es à l'intérieur de la machine, de rebâtir la machine ? Ou est-ce qu'il faut mettre la bombe à la machine puis recommencer de zéro ? Mais le problème avec mettre la bombe à la machine, c'est que ça fait peur à tout le monde. C'est-à-dire, mais vraiment, est-ce que c'est possible de changer l'industrie dans laquelle on travaille ? Est-ce que c'est possible de vraiment transformer les institutions ? Ou est-ce qu'il faudrait faire comme « flip » ? » Le problème, c'est que quand tu flippes la table, tu ne sais pas comment les morceaux vont atterrir. Et donc, tu ne peux pas anticiper comment est-ce qu'on va rebâtir parce qu'on va rebâtir à partir de ce qui est là dans le vide, laissé par une explosion. Et donc, souvent, j'ai l'impression quand on parle de comment rebâtir l'industrie, c'est à l'intérieur de l'industrie en soi. Et donc, c'est encore dans une compréhension d'une industrie qui ressemblerait peut-être à une nouvelle version de... parce qu'on ne peut pas voir les possibilités autres que celles dans lesquelles on existe. Et donc, c'est ça. Est-ce que c'est possible pour les conseils des arts de retravailler les façons qui distribuent les fonds ? Est-ce que c'est possible avec toutes les grosses compagnies qu'on voit maintenant qui veulent partager des ressources en invitant des nouveaux artistes dans le partage, mais c'est encore en train de maintenir les institutions telles quelles ? Et est-ce que c'est ça la solution à un certain point ? Est-ce que la question pour rendre le milieu « to make it more sustainable, to make it more inclusive », est-ce que c'est vraiment possible d'utiliser le milieu tel quel ou est-ce qu'il ne faudrait pas créer des nouvelles places à la table, mais oublier la table puis aller ailleurs puis faire autre chose ? Mais ça fait peur, ça, de vraiment dire on va complètement décrocher de nos façons de faire pour trouver du nouveau parce que le nouveau qu'on va trouver, on ne le voit pas encore parce que c'est dans l'impossible. Puis, j'ajouterais, c'est sûr que là, l'inconnu, c'est le temps, tu sais, dans ce truc-là puis c'est vrai, tu sais, si on le rattache à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme le « untraining » puis la déprogrammation, tu sais, je veux dire quelque chose d'épouvantable, tu sais, tu sais, c'est là, en ce moment, tu sais, ok, mettons que ça reprend, tu sais, là, ça reprend, puis l'an prochain, ça a déjà repris un peu, là, on va revenir pareil comme avant parce qu'on est programmé. Puis, tu sais, dans la théorie du chaos, en tout cas, dans certaines parties du théorie, c'est comme, il y a la notion de déterminant, ce qui détermine, tu sais, une partie de comment le chaos va se déployer, tu sais, mais là, les déterminants sont les mêmes. Donc, si on n'a pas changé les déterminants, on va revenir à quelque chose semblable. Est-ce que, la chose épouvantable, je veux dire, mettons que ça dure 15 ans, l'ère dans laquelle on est, mettons que ça dure 15 ans, ça veut dire qu'il y a une génération d'artistes programmés ou de travailleurs culturels programmés comme nous qui sont sacrifiés, qui sont sacrifiés, mais avec la possibilité d'une nouvelle génération de travailleurs culturels, artistes qui n'ont pas été programmés de la même manière, des fonctionnaires qui n'ont pas été programmés de la même manière. Donc, est-ce que là, à travers ça, il y a la possibilité d'une nouvelle ère? Je ne le souhaite pas, mais ça fait mal. Non, mais j'essaie d'imaginer, parce que, est-ce que la seule manière, justement, c'est de trouver une manière de tous aller, tous et toutes, aller se mettre tout nu dans l'Arctique, puis vraiment enlever toutes les couches possibles, puis d'en ressortir, vraiment transformer, puis ensuite de réimaginer. Ça, c'est la théorie, là. En pratique, non, on va toujours, on essaie toujours d'aller vers ce qu'on connaît d'une certaine manière. C'est humain, tu sais. Puis déjà, tu sais, on le voit par rapport à d'autres aspects, comment l'être humain fonctionne, tu sais, avec les biais, tu sais, le racisme, tout ça, c'est comme on est habité par ça, puis c'est dur de le reconnaître, de le reconnaître au sens de, pas seulement de dire oui, oui, je l'ai, tu sais, je suis comme ça, mais aussi de reconnaître tous les réflexes qu'on a, qu'on a intégrés. Mais ça, c'est un exemple, mais je dis, par rapport à tous les fonctionnements de notre milieu, on l'a ça aussi, là, c'est juste que c'est, on n'en parle pas, là, tu sais. Et peut-être, c'est ça la grande différence, c'est que maintenant, on en parle. On commence à se permettre de dire, hey, peut-être qu'on ne veut pas que ça revienne comme avant, parce que comme avant, ça fonctionnait pour très peu de gens. Tu sais, à chaque fois qu'on dit qu'il faut revenir dans les salles, dans les gros spectacles, dans les grosses tournées internationales, mais c'est juste un petit groupe avec beaucoup de privilèges qui avait accès à cette existence-là dans le secteur des arts vivants. Pour la plupart du monde, qui se permettent, finalement, de dire que peut-être, moi, ça ne me tente pas d'avoir la carrière qui passe à Montréal de tangente, à La Chapelle, à La Gora, à la 5e salle, à Maisonneuve, peut-être, ce n'est pas un système qui intéresse tout le monde et donc de vouloir revenir à un système tel qu'il était, bien, ça va seulement encore servir un très petit secteur du secteur et peut-être qu'est-ce qu'on peut faire, c'est dire, oui, c'est quoi les autres façons qu'on peut faire carrière? C'est quoi les autres façons qu'on pourrait voir des modèles se développer? Est-ce que c'est possible de donner autant de valeur aux nouveaux modèles qu'aux vieux et de permettre aux deux de coexister? Je ne sais pas. parce qu'il y a beaucoup, quand la machine roule, il y a beaucoup d'énergie derrière la machine puis derrière maintenir la machine. Il y a toujours des morceaux à l'extérieur de la machine qui font ce qu'ils font. Mais la machine, est-ce que c'est vraiment les artistes, le secteur, qui veulent revenir vers la machine ou est-ce que c'est la machine qui nous dit qu'il faudrait revenir vers la machine, tu sais? Et donc, est-ce que finalement, oui, si ça dure 15 ans, il va y avoir toute une génération d'artistes qui disent « Mais moi, ce chemin-là ne m'intéresse pas du tout. » et j'ai valorisé depuis le début de ma carrière d'autres chemins puis ce n'est pas comme si c'est nouveau, il y a toujours eu d'autres chemins, d'autres pistes, mais peut-être on en parle plus maintenant et on les reconnaît, on les voit puis on dit « Oui, est-ce qu'un petit projet pour un spectateur à la fois pourrait avoir autant de valeur qu'un spectacle qui serait diffusé sur une grande scène pour 5000 spectateurs? » Est-ce que les deux ont une même valeur ou est-ce qu'il y en a un qui est plus important de l'autre dans la création artistique? Ça renvoie nécessairement à toujours les questions « Pourquoi on fait de l'art? » « Pourquoi on fait de l'art? » « Pourquoi tu fais un show? » « Pourquoi tu fais une œuvre? » « Est-ce que c'est juste pour avoir le… » ou est-ce que c'est parce qu'il y a un désir de communiquer, un désir d'entrer en relation avec les gens? Selon le type de réponse que tu as, puis c'est souvent des mix différents pour des personnes puis des fois, ça ne vaut pas la réponse. Mais c'est un peu ça, ça aussi, ça va influencer le type de réponse, la manière de… ce que tu es prêt à accepter comme transformation parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ça change. C'est ça le propre d'un système. Il y a des gens qui ont des questions qui ont des privilèges, comme tu le mentionnais, qui profitent du système actuel, de l'industrie dans laquelle on est, qui profitent puis ils n'ont pas intérêt à ce que ça change puis on le voit. On n'aura pas de nombre, il y a des résistances. Puis comme tu dis, déjà, on le voit à plus petite échelle avec le système de financement qu'on a, puis subventions, tout ça, il y en a quand même un paquet qui font comme bien là. Moi, attendre cinq ans avant d'avoir ma première subvention pour faire ma première oeuvre sur scène à tel endroit. Non. Ils n'attendent pas les subventions. Il y en a beaucoup parmi les jeunes qui vont faire ça. C'est basta. Moi, je m'en vais devant le monde puis je le fais. Puis je travaille dans un café puis je vais faire mon show puis ensuite, je vais faire tel. Puis je veux dire, pour eux, la partie de cristalliser une démarche artistique, de la mener jusqu'à terme, bien, ils le font parce qu'ils ont trouvé un autre équilibre à travers. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Ça dépend de ton besoin d'avoir ça puis de gagner ta vie. Oui. Ou même de valoriser. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup, en début de carrière, beaucoup de tournées de festivals Fringe qui sont toujours des festivals d'autoproduction qui sont souvent vus dans l'industrie artistique comme étant moins professionnels. Mais je connais plein d'artistes qui sont artistes professionnels qui font, pas pendant la pandémie, mais normalement, peut-être 200, 250 spectacles par année à tous les ans qui gagnent leur vie de leur métier. C'est certain que c'est un autre public, c'est un autre format, c'est une autre façon de créer. Des fois, tu crées un nouveau spectacle à tous les années parce que tu veux repartir en tournée. Mais c'est pas des artistes qui attendent des subventions. Ils font leur show puis ils vendent des billets puis ils travaillent fort. Ça fait que c'est une autre relation. Ils n'attendent pas la plateforme ultime. Ils vont faire un show dans un garage, dans un petit théâtre transformé. Ils vont être sur la route six mois par année. Ça fait que, c'est encore, est-ce qu'on peut se dire que cet artiste-là qui choisit de faire des petites formes très vite qui sont présentées dans des conditions pas idéales, est-ce qu'on peut valoriser ce type de création autant qu'une super production hyper lichée, très propre. Est-ce que les deux encore, je pense que c'est la question pour nous de se dire si on est dans un désir de ne pas hiérarchiser les choses, mais il faut vraiment donner autant de poids à l'un qu'à l'autre. Et c'est ça qui est difficile, pas juste pour le spectateur, mais aussi pour le milieu artistique, je crois. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'on valorise, c'est comme, c'est pas pour mettre un nom sur une salle en particulier, mais reste que c'est un type de diffusion, par exemple, est-ce que tu fais un load in, load out à l'agora, à la chapelle où tu vas jouer, tu sais, trois, quatre fois, cinq fois, tu sais, devant 300, 400 spectateurs où justement, tu fais des trucs plus alternatifs où, au bout du compte, tu vas faire ton œuvre, la présenter 100 fois, 200 fois, tu sais, devant les plus petits groupes de personnes, mais ta démarche, ça continue d'évoluer. Ça n'a pas le même type de reconnaissance, mais encore là, ça renvoie à la question, bien, c'est quoi, qu'est-ce qui est important pour toi? La reconnaissance d'avoir joué à l'agora, à la chapelle, à la cinquième salle ou est-ce que c'est d'avoir évolué, d'avoir touché des gens, même sur des territoires, tu sais, donc, tu sais, on n'entendra pas parler, tu sais. Ça renvoie à ces questions-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été confrontés à ces questions-là, tu sais, dans la dernière année et demie. Je veux juste dire que je ne sais pas qui nous regarde, mais si vous voulez poser des questions sur notre site d'EDA, ce n'est pas possible. Par contre, si vous cliquez sur YouTube, si vous allez sur notre YouTube, oui, il y a un chat, donc on va juste comme commencer à terminer, mais si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser dans le chat. Et moi, je voulais commenter sur ce qu'on vient de dire. C'est en fait, parce qu'une des questions que j'avais, c'était quand on préparait cette rencontre, c'était est-ce qu'il y a des outils qu'on peut emprunter à d'autres industries pour aider à notre industrie de passer cette période et trouver des nouveaux morceaux. mais de l'autre côté, je me rends compte en nous écoutant qu'on est vraiment dans la même machine. Du coup, toutes les solutions qu'on trouve sont déjà là. Ils étaient déjà là. On n'est pas en train de découvrir même avec la situation de petites formes ou des formes différentes, alternatives. On n'est pas en train de découvrir quelque chose de nouveau. on continue à parler dans le même, en fait, finalement, dans la même machine un peu. Oui, j'ai vu ça, je ne sais pas, en parlant avec un des diffuseurs à l'étranger qui me disait pour la question de l'écologie, donc cet artiste va venir ici et faire la pièce juste avec ses six danseurs tandis qu'il va prendre six danseurs locaux qui vont faire, etc. Puis je me dis quand même, ça, ça existait avant déjà, mais je me dis qu'il y a comme une nécessité de nouveau comme trouver des solutions dans la machine qui est déjà là et puis on ne sait pas trop comment sortir de là. Donc on essaye de trouver des solutions mais qui finalement ne sont pas vraiment des solutions parce que parfois la pièce, elle est basée sur l'artiste. Ce n'est pas sur « Ah oui, j'ai 12 danseurs donc on change six, ce n'est pas grave. » c'est grave. Puis il y a des gens qui, s'ils veulent voyager, s'ils doivent voyager pour faire une, 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 refaire un oeuvre, ils doivent passer le temps à le faire. Mais qu'est-ce qu'on dit de mère ou père solitaire ou même pas solitaire avec ses enfants, etc. c'est du temps qu'on doit investir ailleurs. C'est comme des solutions un peu comme « Ah, on essaye » parce qu'on ne sait pas trop comment s'est débrouillé dans ça. Mais je pense que c'est parce que toutes les industries, on est tous dans le capitalisme. tous les outils sont un peu comme « Ah, même si on les prend des autres industries, c'est comme, ce n'est jamais vraiment idéal. » Je dirais peut-être juste, c'est sûr que sur la question d'aller voir ailleurs, c'est sûr que c'est, c'est sûr que d'un point de vue montréalais, parce qu'on est à Montréal, puis c'est sûr qu'on a tendance à avoir ce point de vue-là, c'est où finalement, on a une masse critique de gens qui travaillent dans notre secteur, la danse en particulier. Donc ça, c'est difficile de se regarder à l'extérieur. Mais à partir du moment, tu commences à changer de secteur, aller vers le théâtre. Il y a comme d'autres, on est assez proche. Ce n'est pas si différent. Mais quand tu sors un petit peu à l'extérieur de Montréal, où tu n'as pas la masse critique d'organismes en danse ou de théâtre ou d'autres, on voit des collaborations, les frontières deviennent un peu plus floues parce que les milieux sont obligés de... C'est sûr que la démarche en tant que telle, l'art de la danse et tout ce que ça suppose comme technique, les corps, tout ça, ce n'est pas plus difficile d'aller emprunter ailleurs, mais pour tout le reste qui rend possible l'œuvre, les espaces, les lieux, les ressources humaines, matérielles, tout ça, il y a du partage encore. Ça revient un petit peu à la mutualisation puis je le vois. Puis là, en plus, je suis en train de faire des incursions du côté communautaire. Puis je disais, merde, on se ressemble, mais en étant différents. puis la notion dans des choses qui peuvent être inspirantes, pour moi, c'est de travailler avec les bénévoles, les gens qui sont... qui trouvent un peu l'équivalent à travers quand on fait du financement participatif, où finalement, c'est les gens qui aiment, qui soutiennent la cause, qui contribuent. Mais les bénévoles, c'est un peu ça aussi, les gens qui croient la cause, qui viennent donner du temps, qui viennent donner un coup de main. Ça, dans le milieu communautaire, c'est très présent. Là, je fais comme, wow, c'est vrai, pourquoi on n'est pas assez là-dedans? Peut-être dans le milieu anglophone, c'est un peu plus courant que dans le milieu francophone, mais pas de la même manière que dans le milieu, en tout cas, communautaire. Puis ça, je le vois, justement, dans... Il y a pour moi des pistes d'inspiration, puis de travailler, tu sais, il y a... Mais déjà, il y en a qui franchissent la frontière, ceux qui vont faire des gens comme Ariane Boulet, qui va faire des projets en CHSLD, en milieu de soins, tu sais. Donc ça, on est dans l'art, mais on est aussi dans le communautaire, la santé, tu sais. On franchit les frontières, puis on a accès à des ressources, des manières de fonctionner qui sont différentes, qui transforment, qui déprogramment ta façon de travailler, puis amènent, tu sais, d'autres possibilités. Ça, moi, c'est à ce niveau-là que je verrais comme réponse partielle à ta question. pour moi, j'ai l'impression qu'il y a deux choses que je vois d'autres secteurs, de peut-être un côté plus, pas au BNL, mais des corporations pour profit, même si c'est des petits profits. premièrement, il faut qu'on arrête de parler du travail invisible comme si ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler. On peut rendre visible le travail qu'on fait. On peut dire, moi, ma job, en tant que directrice artistique d'une compagnie, mais je suis aussi directrice générale, je suis aussi chorégraphe, des fois, je suis directrice de prod, tu sais, le travail, mon travail fait partie de mon travail et le travail artistique n'est pas un travail à part de mon travail. C'est tout mon travail et moi, je refuse de ne pas être payée pour le travail que je fais. Mais des fois, on se paye juste pour le temps en studio et pour le reste. Mais c'est absurde. Il faudrait, peut-être, il faut qu'on accepte qu'on ait payé moins de l'heure, mais plus d'heure parce que ça fait toute partie de notre travail. Puis s'il y a du travail à faire, quelqu'un doit le faire et ça devrait être du temps rémunéré. J'ai l'impression qu'on travaille beaucoup du travail invisible, mais sans le nommer. Moi, je suis très prête à parler de tout ce qui est le travail pour être capable de faire de la production artistique. C'est une chose. L'autre chose, je dirais, c'est d'arrêter de toujours être prêt à donner nos œuvres, soit gratuitement ou pour moins que ça coûte, sans dire qu'on est en train de le faire. Moi, je suis très contente de dire qu'un spectacle ne coûte pas ex-dolors, parce que peut-être dans un contexte ou l'autre, tu es payé plus ou moins. Mais si je choisis de faire un spectacle gratuitement, de façon bénévole pour un CHLD, parce que c'est ça que j'ai envie de faire, mais ce n'est pas gratuit, c'est que ça me coûte quelque chose. Quand tu vas au restaurant, le plat coûte 20 $, ce n'est pas parce que tu te dis, moi, ça ne me tente pas de payer 20 $ qu'ils vont dire, OK, ça va. Ça coûte un tel montant créer ce plat-là, et donc c'est ça que ça coûte. Si tu travailles avec un avocat, l'avocat peut te trouver super intéressant, mais s'ils vont te donner un taux plus bas ou gratuitement, ils vont dire que c'est un travail pro bono. Et dans les arts, on a juste tendance de dire, ça va, puis si je vais faire une répétition ouverte puis inviter le public, ce n'est pas une activité gratuite, c'est une activité pour laquelle je paye. J'ai mes interprètes, j'ai mon équipe, j'ai mon salaire, j'ai le studio. Moi, j'ai payé quelque chose pour donner une activité dite gratuite. Et donc, j'ai l'impression qu'on peut comprendre qu'est-ce que ça nous coûte en temps et en ressources pour faire ce qu'on fait et juste être un petit peu plus explicite. Et ce n'est pas pour dire qu'on ne va jamais faire quelque chose pour moins cher qu'on voudrait être payé au summum, mais on peut dire, écoute, si mon spectacle coûte 5 000 puis tu en as juste trois, bien, c'est moi qui paye le 2 000 de plus pour accepter à faire ce festival ou ce spectacle-là. C'est drôle parce que le paradoxe, souvent, c'est comme justement par rapport à des oeuvres pour lesquelles on ne paye pas ou on veut, c'est comme en échange de ton travail invisible, on me dit, je vais te donner de la visibilité. Mais je dis, oui, mais ce n'est pas ça. Bien, écoutez, on va terminer. Je veux juste, c'est une question, oui ou non? Oui. Est-ce que, as-tu pensé pour l'avenir d'avoir des performances strictement en mode streaming? Moi, non. Mais je vais encore faire du streaming parce que ce que je me suis rendue compte, en effet, à travers l'expérience de faire un streaming, c'est que moi, je ne viens pas de Montréal, je ne viens pas d'un gros centre, j'ai vécu dans des petits villages et des petites villes toute ma vie avant d'arriver à Montréal. Et donc, j'avais juste vu un spectacle de danse contemporaine avant d'arriver à Montréal, en live de ma vie. Moi, mon éducation artistique s'est faite à travers la télévision. Je suis assez vieille qui avait de la danse contemporaine à la télévision le dimanche soir quand j'étais adolescente et même, tu sais, la question des vidéoclips m'ont beaucoup appris sur l'art. Et donc, je crois que le streaming est très important pour le développement du public, pour le partage, pour aller rejoindre un spectateur qui ne se sent pas à l'aise, peut-être, de venir dans un théâtre parce qu'un théâtre, veut, veut pas, c'est un site qui vient avec ses propres codes, qui est élitiste, parfois et qui n'est pas toujours accueillant pour quelqu'un qui a pris une éducation dans cette discipline-là. Donc, je pense qu'il y a un travail hyper important qu'on peut faire avec le streaming pour aller chercher une nouvelle génération et un nouveau type de spectateur. Ça permet un autre type d'échange. Et voilà, ça m'a fait penser, tu sais, tous les groupes musicals que j'ai mis dans mon adolescence, la plupart, je ne les ai jamais vus en live. Mais c'est encore des oeuvres importantes pour moi. Donc, je pense qu'on peut se permettre de l'utiliser comme outil pour permettre à l'oeuvre d'avoir une vie plurielle peut-être. Mais je connais du monde que le streaming est très, puis c'est ça qu'ils veulent faire maintenant. Parce que peut-être, j'ai une collègue qu'elle a pu passer les dernières deux années à la maison avec ses enfants, puis elle fait des streamings constamment parce qu'elle peut continuer de faire des performances, puis gagner sa vie, mais en ayant une vie de famille, puis elle est comme, est-ce que je vais avoir envie de repartir sur la route faire la tournée? Donc, oui. Toi, est-ce que tu vas en faire des streamings, Georges? Parce que, mais pour la même raison, tu sais, que justement, bien, ça c'est plus, dans mon cas, des contextes de coaching, d'accompagnement, de formation. Ce qui est intéressant, c'est que dans les gens qui je l'offre, bien, la notion du territoire, tu sais, quand je fais un truc avec les gens de la Côte-Nord ou avec Ribouski, bien, déjà, là, il y a comme, c'est dispersé. Donc, ça a permis la participation à des formations ou à des expériences de coaching auxquelles les gens n'avaient jamais la possibilité, n'avaient pas accès à ça. Donc, ça, c'est vrai que cette notion-là de pouvoir rejoindre, donner un certain accès, ça ne remplace pas, mais ça, en tout cas, c'est autre chose. Bien, alors, les questions d'inclusion, c'est super, c'est ça. Oui. Bien, avec l'inclusion et le streaming, on va terminer ce streaming. Merci beaucoup à ceux qui nous ont écoutés. jusqu'à maintenant et on se retrouve en janvier pour suivre la conversation de la série, la suivante, la prochaine conversation de la série, voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada